L'AF1 mène des négociations très importantes avec des sponsors potentiels et une annonce bientôt attendue. En plein pic de popularité, l'AF1 est très attractive à la fois pour les promoteurs, les circuits et les pays vouloir organiser des grands prix pour les sponsors. Il n'y a qu'à voir la McLaren couverte de partenaires jusqu'en les moindres composants. Nous avons fait récemment de nombreuses annonces passionnantes pour stimuler la croissance future de notre sport, d'abord de rappeler Dominicali. Nous avons prolongé les accords en Chine jusqu'en 2025, à Singapour jusqu'en 2028 et à Abu Dhabi jusqu'en 2030. En Espanne jusqu'en 2026 et à Bahreïn jusqu'en 2036 et Austin jusqu'en 2026. Chacun de ces circuits apporte quelque chose d'unique au calendrier et nous apprécions ce partenariat à long terme. Quelles sont les relations nourrées entre Liberty Media et les promoteurs ? L'AF1 pose-t-elle un prix des billets maximum ? Une organisation standardisée à respecter pendant les grands prix des événements particuliers ? Dominicali en dit plus. Nous pensons apporter une valeur ajoutée, mais les promoteurs connaissent mieux que quiconque le marché local, l'intérêt des locaux et bien sûr, si vous regardez ce qui s'est passé au cours des derniers événements, il y avait une nouvelle façon de tarification dynamique, que je dirais que nous avons vu se développer et c'est quelque chose qui pourrait être intéressant pour l'avenir. Jusqu'à présent, ce qui concerne le modèle relève du promoteur. Si vous parlez de l'expérience du Paddock Club, bien sûr, c'est une autre histoire, c'est quelque chose que nous gérons, car nous connaissons le marché et nous pensons présenter à nos clients le bon prix par rapport au niveau de la qualité du service que nous voulons fournir. Si on passe des promoteurs de grands prix aux sponsors, là encore, de bonnes nouvelles sont à attendre. Devant des investisseurs, Dominicali a signalé que de grandes annonces pourraient être faites prochainement, alors que la F1, par exemple, signerait d'ores et déjà Aramco comme sponsor majeur. En ce qui concerne le sponsoring, c'est une période très active, avec un intérêt soutenu et un très grand nombre de discussions en cours. Nous devrions bientôt annoncer plus de détails sur un certain nombre d'opportunités qui ont progressé au cours des dernières semaines. Des négociations très importantes sont en cours. Nous ne pouvons encore anticiper le résultat de ces négociations, sinon nous l'aurions fait. Ce qui est clair, c'est que jamais la F1 ne semble avoir été aussi attractive. Ça signifie que nous faisons vraiment du bon travail et qu'il y a beaucoup d'intérêt autour de cette plateforme. En ce qui nous concerne, comme je l'ai dit, je pense que dans les semaines à venir, nous allons avoir de bonnes nouvelles et nous pourrons les partager ensemble. Très bien, bah écoutez, affaire à suivre, sûrement d'autres sponsors encore, pour la F1 et des sous, toujours plus de sous. Allez, je vous laisse réagir, ciao, ciao.